Des restaurants clandestins en plein Paris, Bernard Tapie agressé chez lui, un bon poisson d'avril de Deliveroo, la grave et la chanteuse Oshii, critiquée sur son physique, c'est parti pour ce nouveau numéro des 5 infos. Le reportage sur des dîners luxueux clandestins parisiens a provoqué l'indignation générale. Des soirées champagne et caviar dans des restaurants clandestins parisiens en pleine pandémie ? Mais non ! Alors que les restaurants sont fermés, le reportage d'M6 dans le 1945 montre bien la réalité de ces soirées. Sans masque et sans respect des gestes barrières. Pierre-Jean Chalençon, un des organisateurs, se vante d'avoir dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants avec des ministres. Alors nous, on se fait chier, littéralement chier depuis un an à tout respecter, ni resto ni rien du tout. Voilà que les ministres se la coule douce dans des restos ? Non. Et cerise sur le gâteau, il précise que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, devait venir dîner prochainement. Sur Twitter, le hashtag « On veut les noms » a pris une ampleur insoupçonnable. Partagé plus de 100 000 fois, les internautes se sont empressés de jouer les enquêteurs pour retrouver le nom des participants à ces dîners haut de gamme. Pfff, monsieur Chalençon, au passage, moi je veux bien que vous m'invitiez à ces dîners. Aux alentours de minuit samedi dernier, Bernard Tapie et son épouse Dominique se sont fait agresser à leur domicile. Des individus cagoulés se sont introduits dans le domicile des époux par une fenêtre du premier étage, échappant à la surveillance du gardien. Vêtus de combinaisons noires, les agresseurs ont attaché les époux avec des câbles électriques. Malheureusement, il ne s'agit pas là d'une blague sadomasochiste, mais bel et bien d'un cambriolage. Les cambrioleurs les ont frappés violemment avant de s'enfuir avec des bijoux. Au total, ils ont volé deux montres, dont une Rolex, des bracelets, des boucles d'oreilles, une bague. Le pauvre Bernard a reçu un violent coup de matraque sur la tête et son épouse des coups au visage. Il a souhaité rentrer chez lui, mais il reste en observation car il y a une tumeur à la tête tout près de l'endroit où il a été frappé. A présent, continuons avec quelques notes plus réjouissantes. La plateforme de livraison Deliveroo a fait une petite blague à ses clients pour le 1er avril. Après avoir passé commande, beaucoup d'entre eux ont reçu une facture d'un montant de 466 euros pour 38 pizzas. Commandes qu'ils n'avaient bien évidemment jamais effectuées. D'apparence, le message était exactement le même que celui reçu d'ordinaire. A l'exception d'une toute petite phrase écrite tout en bas, tout petit. Une dernière information qui pourrait s'avérer importante, les anchois de ces pizzas sont en fait des petits farceurs. Souriez, poisson d'avril ! Mais il semblerait que les principaux concernés n'aient pas autant rigolé que moi. Et la blague n'a pas été du goût de tout le monde. Certains ont même cru s'être fait pirater leur carte de crédit. Sur Twitter, une multitude de messages ont été publiés pour critiquer cette mauvaise blague. Les gens n'ont vraiment pas d'humour, c'est dingue ! Deliveroo a immédiatement rassuré ses clients avec un message sur Twitter. Décidément, on peut même plus faire de poisson d'avril. Ça s'est passé mardi alors que le chroniqueur Fabien Lecoeuvre était invité sur la web radio Armada. Ce dernier a eu la bonne idée de s'en prendre au physique de la chanteuse Ochi, qu'il juge effrayante. Oui, oui, effrayante ! Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, mais il s'est vu, lui. Dans la séquence qui a fait polémique, il ajoute... Qu'est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ? Bon, quand vous regardez Ochi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable, mais enfin, vous mettez un poster de Ochi dans votre chambre, vous ? Mais elle est effrayante ! Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des vannes à sa paradis... Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Face au tollé qu'il a provoqué, Fabien Lecoeuvre a décidé de s'excuser. Enfin, à sa façon. Il explique qu'il relatait simplement une différence d'époque, où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention au physique des artistes qu'aujourd'hui. Autant dire qu'il s'est plutôt enfoncé. C'est la fin de ce numéro des 5 infos, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous !